On est bien, défensivement en tout cas on est bien, on prend 17 buts, à Cannes on en prend 29, donc il y a encore du travail mais je pense que par rapport déjà à notre 1er match on a déjà beaucoup progressé, il y a eu des montées de balles, la deuxième mi-temps est vraiment meilleure que la première, je pense qu'on a fait une bonne semaine donc non on est très contentes. Il n'y a pas un peu de précipitation parfois en attaque ? Si un peu, je pense qu'en première mi-temps on a surtout quelques échecs au shoot, c'est parce qu'on veut tellement bien faire qu'on, je pense qu'au moment du shoot on est un peu dans les étoiles, mais oui un tout petit peu, surtout au niveau du shoot je pense qu'il y a eu des précipitations parce que dans les choix, à un certain moment ils ont été bons, en première mi-temps c'est les choix qui ont pêché, mais par contre en deuxième on a surlégué la mire et ça s'est beaucoup mieux passé. Deux victoires, deux matchs, dans la tête c'est bon ça ? Dans la tête ça fait beaucoup de bien, parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas enchaîné deux victoires le CDB, et surtout deux victoires contre deux statu-vap, donc c'est très bien, deux prétendants à la montée, on met déjà Sergi à 6 points, donc très content de ces deux résultats. On a vu en premier temps des pertes bas un petit peu faciles, mais c'est vrai qu'entre les matchs amicaux et la préparation, il faut des matchs comme ça, des compétitions, pour que les relations de la base arrière entre Skolkova et Stévin et Marie-François, notamment les trois joueuses qui ont plus de temps de jeu, soient plus efficaces. Mais on n'est pas trop en retard non plus, parce qu'on voit que l'adversaire, également avec des nouvelles joueuses, est également en difficulté. Donc oui, il y a du boulot, mais tant mieux, tant mieux. Les rotations, enfin les assemblages entre guillemets des joueuses sur la base arrière ne sont pas encore rodés à 100%. Enfin c'est une équipe de Sergi qui en premier mi-temps nous a posé quelques problèmes, ce qui est ce qui est arrivé souvent. Par contre, on est capable en nous imitant, notamment sur le rythme de jeu à domicile, et c'est très important pour nous de faire la différence. Un peu de précipitation parfois en attaque ? Oui, mais on est chez nous, on a envie de bien faire. Oui, oui, tu as raison. J'avais demandé à ce qu'on prenne le maximum de risques pendant trois quarts d'heure. Après, je préfère faire comme ça et gérer le dernier quart d'heure, si on va vite ou pas. Le jour où on mettra toutes nos contre-attaques, effectivement, l'écart sera plus conséquent, mais on va se contenter d'un plus 12 face à Sergi, ce qui est déjà très 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 bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501